Bonjour à tous, merci d'être présents sur ce panel. Alors ce qui nous réunit aujourd'hui, ce qui vous réunit tous les trois ici, c'est que vous avez mis en place des dispositifs assez innovants pendant la Coupe du Monde, chacun dans vos domaines respectifs. Guilhem, toi, sur la data room, Cuider sur un dispositif cross-canal, et puis Bertrand, vous, sur le multicam et second écran. Alors, à défaut d'avoir gagné la Coupe du Monde, on a gagné la Tweet Cup, avec 13 millions de tweets générés devant les Etats-Unis et le Brésil. Autant de conversations à analyser, de data à traiter. Justement, Guilhem, vous avez mis en place une data room avec Publicis Modem pour le compte du PMU. Une data room, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, une data room, bonjour à tous. Une data room, en fait, très concrètement, dans le cadre de ce qu'on a fait avec PMU et Publicis Modem, c'était six écrans qui étaient au 133 avenue des Champs-Elysées, qui étaient dans une salle, avec des bureaux, un canapé, un petit frigo, même, pour suivre les matchs. Et sur ces six écrans, en fait, on suivait en temps réel, avec notre suite logiciel Radarly, l'ensemble des conversations qui avaient lieu autour de la Coupe du Monde, c'est-à-dire les dizaines de millions de tweets, de statuts Facebook, de billets de blog, d'articles de médias, de conversations sur les forums ou de photos sur Instagram. Donc, toutes ces conversations étaient monitorées en temps réel, et elles étaient affichées dans cette salle. Et ce qui est important dans cette idée d'incarner, quelque part, cette donnée sociale, cette écoute du web social dans un lieu, c'est que ça permet de travailler sur des process de travail, ça permet de mettre dans cette salle un planeur stratégique, de publicisme d'em, de mettre un créatif, de mettre un community manager qui va être celui qui va être à même de décider à quel moment est-ce que les messages doivent être envoyés, et de mettre aussi un data analyst, un veilleur du côté de l'influence. Donc, tous ces gens, en fait, travaillent de concert et vont essayer de se mettre au rythme de la conversation globale, au rythme du consommateur connecté, et d'avoir la capacité de créer des messages, de rentrer dans les conversations, on parle beaucoup de newsjacking, de rentrer dans les conversations de la Coupe du Monde, là pour PMU, mais aussi, d'ailleurs, à travers aussi des séries de visualisations et de statistiques qu'on a pu sortir tout au long de la Coupe du Monde. Pour illustrer ça, je pense qu'on a une petite vidéo qui illustre plutôt bien la chose, et je pense que je vous propose de lancer, et on pourra peut-être continuer à commenter après. Tout à fait. C'est pas la bonne vidéo. Si vous pouvez mettre l'autre. Non, c'est toujours pas la bonne. Voilà. Il y a deux origines. Il y a une origine, d'abord, qui nous vient des États-Unis, de Publicis New York, où la Newsdesk existe et est en place pour différents clients, donc on s'en est clairement inspiré. Et puis après, il y a une occasion, qui est celle de la Coupe du Monde, où on s'est rendu compte qu'on avait un événement mondial, on avait un problème de part de voie des marques pendant la Coupe du Monde. Typiquement, pour PMU, on s'est posé deux questions d'organisation. Capacité de réagir en temps réel, de faire de la création en temps réel. Donc pour nous, c'est un gros changement, parce qu'on n'a pas de plans board. On a un planeur, un team créa, un data analyst, et on doit pondre des contenus. Et l'autre enjeu, c'est de ne pas le faire valider par le client. Donc très clairement, on fait des simulations en amont pour être prêt le jour J, avec une charte, une attitude, un objectif, à intervenir, à s'inclure dans les trending topics, les conversations qu'on observe, et à proposer des contenus qui vont maximiser la visibilité de la marque. Juste pour... Enfin, c'est un peu ce qu'on vous a expliqué. Et c'était Gilles Lallonnet, en fait, avec qui on a fait ça chez Publix Modem, avec qui on a fait le workshop ce matin, d'ailleurs, sur la Data Room, mode d'emploi, qui vous donnait sa vision de la Data Room. Il y a plein de statistiques intéressantes qu'on a pu sortir. Il y a un petit livret, d'ailleurs, qu'on met à disposition sur toutes les statistiques qu'on a pu sortir sur la Newsdesk, dans le cadre d'un partenariat qu'on avait aussi avec Stratégie, par ailleurs, pour sortir une donnée un peu étonnante chaque jour. Dans les éléments amusants, par exemple, on a pu remarquer que les gardiens, que c'était vraiment une coupe du monde des gardiens, et que les gardiens étaient extrêmement porteurs en termes de conversation. D'autres insights amusants, les Allemands qui ont gagné la Coupe du Monde l'ont gagné en silence. C'est-à-dire que, alors, il est vrai que l'Allemand ne se prête pas forcément parfaitement à Twitter, parce qu'il y a beaucoup de lettres, mais les Allemands étaient tout le temps à la traîne au niveau conversationnel, et donc, beaucoup de matchs qui ont été gagnés par leurs adversaires, en fait, sur Twitter, les adversaires étaient beaucoup plus présents. On a pu aussi suivre les grandes marques qui étaient le plus associées à la Coupe du Monde, dans des logiques de real-time marketing, de voir que Budweiser était une bière très présente, ou qu'Adidas a remporté la bataille des équipements entiers. Alors, justement, pour vous, Quider, quels étaient les enjeux d'être au cœur des conversations ? Qu'est-ce que vous avez fait de ces contenus ? Comment vous avez engagé avec les internautes ? Déjà, avant de répondre précisément à cette question, l'enjeu principal pour un opérateur de pari à l'occasion d'une Coupe du Monde, qui a eu lieu tous les 4 ans, est un enjeu business très très fort. Donc, l'enjeu principal de la Coupe du Monde, après, on verra en termes de stratégie de moyens, c'est avant tout de recruter des nouveaux clients en masse. C'est un moment pendant lequel beaucoup de nouveaux clients ouvrent pour la première fois un compte de betting, ils vont parier avec les différents opérateurs de pari, et c'est également une occasion fabuleuse de faire jouer nos parieurs, pardon, de les rendre très très actifs. Pour revenir au social, c'est également d'ailleurs sur cet aspect de la performance qu'on a abordé le social. Pour revenir sur ce qui a été présenté à l'instant et les propos de Guilhem, pour nous, c'est de la super matière à exploiter pour alimenter notre community management pendant la Coupe du Monde. J'ai cité deux exemples qui ont été exploités pour émerger un peu, donc l'enjeu principal étant d'émerger. Je vais vous rappeler du match Italie-Iruguay à l'occasion duquel Suarez mort un joueur italien sur l'épaule, Cellini. D'ailleurs, il n'est pas exclu. On avait suivi des discussions autour de la violence dans les matchs de football durant la Coupe du Monde. Avant que cet événement ne se passe, on avait déjà anticipé un petit sujet autour de la violence. On développait une création postée sur Twitter en majeur, mais également sur Facebook dans la foulée, qui traduisait la chose suivante, qui montrait deux judokas, en blanc et en bleu, en disant qu'on parie sur ce match que ça va finir par un hippon. Donc c'était une manière d'exploiter une discussion autour de la violence pendant la Coupe du Monde, de la traduire en contenu un peu créatif pour un community manager, lui permettre de prendre la parole auprès de nos communautés et puis d'embarquer un peu de discussion de cette nature. Deuxième autre exemple qu'on peut peut-être citer, c'est Allemagne-Brésil. Vous connaissez le score fleuve de l'Allemagne face au Brésil. On a développé toute une série de matériels créatifs pendant ce match, dès lors qu'il y avait un but. Typiquement, premier exemple qui me vient à l'esprit, le Corcovado qui se cache les yeux avec un hashtag, on parie que le Brésil n'a pas envie de voir ça. Une deuxième autre création où on voit le drapeau brésilien, au lieu d'écrire un Célésa, on écrit un Céléschao. On parie que le Brésil n'ira pas plus loin. C'est une autre manière d'alimenter en contenu les community managers pour leur permettre de prendre la parole de manière un peu décalée. Donc derrière, il y a un sujet d'émergence de marque avant tout. Ça n'a pas d'effet direct sur l'enjeu principal de la Coupe du Monde qui est la performance. Ça, j'y reviendrai après sur les dispositifs multi-canaux. Alors justement, parallèlement à tout ce dispositif, tout ce listening, vous avez mis en place une approche cross-canal, offline, online. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Juste en quelques mots. Donc, rien de révolutionnaire. On a mis en place des stratégies digitales assez agressives dans la conquête de nouveaux clients en utilisant tous les canaux à la perf pure et dure. mais quand il s'agissait d'interagir avec les internautes pendant la durée même des matchs, on a une activité sur les paris sportifs qui est assez dense pendant les matchs. On réalise, on verra sur l'exemple de France Honduras que j'ai reconstitué sur les 90 minutes du match, un petit peu plus de 90 minutes du match, comment les parieurs se comportent et les nouveaux parieurs qui offrent des comptes également. Donc le live est un sujet absolument critique. Donc on a mis en place un dispositif plurimédia qui intègre du digital, notamment avec la diffusion de flux XML en temps réel, les codes se rafraîchissent toutes les 30 secondes. Également un dispositif TV avec des créations mises à jour à la mi-temps des matchs et diffusées sur TF1. Également un dispositif de diffusion de contenu dans les bars sportifs, là également en temps réel. Une petite vidéo qui va vous montrer ça. Essayez d'être attentif aux différents chiffres. La prise de pari évolue avec le temps. Les codes bougent. Dès qu'il y a un but, la code bouge, et puis à un moment elle est stabilisée parce que le score final est de 3-0. Si on peut lancer la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les chiffres sont réels. Je suis attaché à construire un cas qui s'appuie véritablement sur la réalité qui redonne ces 90 minutes du jeu. On y reviendra après, je vous montrerai les courbes qui montrent comment les parieurs se sont comportés pendant ce match en particulier, sachant que les comportements peuvent être différents selon le score d'un match à l'autre. Alors, toujours dans cette idée de real-time, vous, Bertrand, vous avez mis en place avec TF1 un dispositif de multi-caméras et de second écran, une première pour cette Coupe du Monde. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les enjeux pour TF1 ? Alors, bonjour à tous. Effectivement, les enjeux sur cette Coupe du Monde, c'est que c'est une Coupe du Monde qui a déjà eu une audience exceptionnelle déjà sur l'écran de la télé. On a fait des matchs à plus de 17 millions de téléspectateurs et ce qui était aussi très intéressant, c'était la puissance des matchs, y compris sur des créneaux de matchs à 22 heures. Donc, c'est déjà un gros succès. Et c'est vrai qu'on avait de toute façon anticipé que c'était la Coupe du Monde et la première Coupe du Monde du second écran. Si on se replace un petit peu dans le contexte la précédente en 2010, l'iPad venait d'être lancé, donc on était encore sur un marché très balbutiant. Le digital était déjà là, mais il n'y avait pas encore tout ce second écran autour. Donc, celle-ci, pour nous, était un rendez-vous clé. Et on a travaillé très en amont et très tôt avec tout un tas de partenaires, et en particulier la FIFA, qui nous a proposé effectivement des flux multi-angles qu'on a souhaité rapatrier dans notre expérience second écran Connect. Alors, on parle de real-time marketing. C'est vrai que nous, le real-time marketing, finalement, il est opéré depuis 2013 côté digital avec Connect, l'expérience second écran pour les programmes de TF1, qu'on a enrichi sur la Coupe du Monde avec une fonctionnalité multicam. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de real-time marketing et de real-time advertising, et qu'il y a des marques, évidemment, dans tout cet écosystème qui sont dans le marketing de l'instant de par ce qu'elles sont. Donc, vous, votre activité PMU, c'est du real-time marketing. Et puis, il y a d'autres marques, comme notre partenaire Visa, qui souhaitaient s'associer à ces temps forts du live en digital. Et donc, on a intégré au cœur de l'expérience second écran. Les bénéfices et les chiffres, surtout, c'est que, sur cette Coupe du Monde, on réalise 22 millions de sessions live digitales avec des matchs, par exemple, comme un France Honduras ou un France Nigeria qui touche 1,1 million, 100 000 sessions live. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à arriver, en plus, sur des audiences second écran, aussi fortes que des audiences TNT, par exemple. Donc, ça commence, en plus, à avoir une puissance très importante. En plus de la puissance, ça vous a obligé à être plus créatif ? Plus créatif, plus aussi dans la proximité, dans la relation avec nos partenaires, parce qu'il y a évidemment le second écran. Donc, on a travaillé six mois en amont avec les équipes et de Visa et de leur agence Media Edge. Je les cite parce que c'était un très, très gros travail d'intégration pour un partenaire officiel au sein d'une expérience second écran. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on fait aussi avec, par exemple, avec Twitter, avec notre programme Amplify, où on travaille de concert avec des marques, leurs agences, leurs agences médias, leurs agences sociales, pour essayer d'être dans l'amplification et dans l'association, justement, à ces moments forts autour des matchs de foot. On l'a fait, par exemple, avec Paramount, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, sur le compte TF1, évidemment, on commente et on engage les téléspectateurs en amont des matchs, pendant et après. Et là, on a posté quelques tweets intégrant des petits gifs fournis par Paramount, par exemple, sur le match France-Suisse, qui venaient un petit peu compléter notre prise de parole. Donc, on essaye de faire, avec nos partenaires, du marketing, mais pas du marketing publicitaire pur, du marketing vraiment collaboratif qui vienne enrichir la prise de parole. Alors, justement, vous avez travaillé aussi avec PMU. Cudor, comment vous évaluez votre ROI, à la fois sur la partie listening, data room, avec l'influence, et sur la partie advertising avec un partenaire tel que TF1 ? Sur la partie data room, on apprécie la volumétrie de discussion autour de la Coupe du Monde de manière un peu globale, celle qui intègre le PMU, évidemment, le trafic sur nos espaces sociaux et qualifierait d'engagement de notre communauté autour des différents événements de la Coupe du Monde. Sur la partie plus ROI business, c'est comme ça que je vais le qualifier, je vais vous passer deux courbes qui montrent de quelle manière, c'est très orienté business, bien évidemment, de quelle manière nous, on pilote, on analyse et on essaie de comprendre ce qui se passe pendant un match de foot de la part de parieurs déjà en bas, comment ils se comportent, avec quel device ils interagissent, puis qu'est-ce qui se passe sur des nouveaux parieurs qui ne sont pas encore clients du PMU au moment de la rencontre, un petit peu avant la rencontre. Typiquement, sur une rencontre comme France Enduras, on enregistre l'ouverture de mille nouveaux comptes, donc mille nouveaux clients qui ouvrent pendant le match un compte et qui vont jouer sur ce match, également entre les autres après une année. Donc si on peut passer les deux courbes en s'arrêtant à la fin de la première, c'est un petit animatique, ça permettra de voir un petit peu un certain nombre de data et fichiers également. Il faudrait s'arrêter là. Là, on est sur les enjeux. C'est la base client du PMU qui interagit pendant le match de football. Avant le match, il y a déjà beaucoup de gens évidemment qui ont pris des paris. Ils l'ont pris de manière assez équitable. Plus on se rapproche du match sur leur nomade, soit ils sont sur le retour du boulot, ils jouent soit dans leur voiture, je ne devrais pas dire ça, ou alors dans les transports, ils commencent à enregistrer leurs paris avant le début du match. Ensuite, première période, première mi-temps du match, ça continue à jouer dans les proportions bien moins importantes. Vous voyez qu'au moment où on passe notre spot publicitaire sur TF1, qui se passe à la 59ème misune dans la troisième coupure publicitaire de la chaîne, on enregistre immédiatement un pic d'enjeux qui est quand même assez important, principalement pour des stops. Vous pouvez imaginer que les gens ne sont pas nécessairement en second écran pour le coup, mais à la maison en train de parier. ça retombe, un deuxième but arrive, ça remonte un petit peu, puis ensuite, peut-être moins de croyance dans le score ou dans les cotes que propose le PMU sur la deuxième partie. Mais on voit quand même que typiquement, le spot publicitaire a un effet direct et qu'il y a une utilisation du nomade qui est quand même assez importante, plus avant le match que pendant le match. Alors si on regarde la deuxième courbe, on voit des nouveaux clients qui ouvrent un compte sur PMU.fr, on va observer d'autres phénomènes. Si on peut voir la deuxième courbe. Voilà. Il va stopper également à la fin si c'est possible. Donc on a extrait une autre donnée que sont l'utilisation de la tablette. Assez peu d'enseignements à tirer sur l'utilisation de la tablette versus mobile. Vous pouvez la faire dérouler encore un tout petit peu pour faire apparaître les différents faits, premier but, deuxième but, spot télé. Donc là, on observe majoritairement qu'avant le match, il y a quand même beaucoup de gens qui ont ouvert des comptes et que le poids du mobile est pour le coup aussi élevé que sur les joueurs déjà en base qui interagissent. On observe également qu'à partir du spot télé, mais je ne pense pas qu'il y a un effet direct sur l'ouverture de comptes, mais sur le deuxième but, on voit qu'il y a des gens qui parient certainement un peu plus aguerris et qui vont parier sur un deuxième but ou un troisième but de Benzema. Et que là, le mobile prend une place assez importante. Donc on voit bien que le mobile, pour le coup, en termes de second écran sur des nouveaux joueurs qui étaient majoritairement jeunes à l'occasion de la Coupe du Monde, ne prend le pas sur les autres devices. Alors justement, on a vu la phase spot TV. Vous, Bertrand, pour rester dans cette continuité de real-time, vous avez lancé une nouvelle offre il y a quelques semaines autour de real-time advertising. Quelles sont les nouvelles opportunités pour les annonceurs à travers cette offre ? Merci. Alors, cette nouvelle offre, effectivement, elle est dans le prolongement de ce que vient de décrire Cuider sur les tentatives qu'on a depuis assez longtemps maintenant de mener de l'actualisation le plus en temps réel possible au sein de Spot TV. Donc c'est évidemment des choses qu'on fait déjà. On le fait avec PMU et Cuider vient de démontrer que potentiellement, l'effet bénéfique en plus de cette actualisation s'en ressent, si ce n'est sur l'ouverture de compte au moins sur les mises. Et là, on a noué un partenariat avec une société anglaise qui s'appelle Yonoko issu du jeu télé. Donc il y a des technologies pour remonter en temps réel tout un tas de scénarios au sein de jeux en télévision. Et en fait, leur technologie permet d'actualiser des spots télé. Donc là, on parle de la diff en télé. En quasi temps réel avec des actualisations d'éléments à l'intérieur du spot. Donc on peut changer à l'intérieur du spot et en dynamique une cote, une image, réinsérer une photo, une vidéo. Et puis, c'est un outil qui se plug aussi à des sources digitales qui permet de remonter par exemple un compte Twitter directement dans le spot. Alors après, évidemment, dans tout ça, real-time marketing, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Évidemment, il y a une modération. Il faut quand même un peu contrôler ce qu'on fait. Mais en tout cas, ça permet d'avoir quelque chose qui est diffusé et qui a été actualisé très peu de temps avant cette diffusion. Et donc finalement, de bénéficier un peu du meilleur des deux mondes, la puissance de la télé et puis les processus d'actualisation, de contextualisation du digital. Cette offre qu'on a lancée début septembre à l'UDA, on a déjà eu la chance de la tester avec un partenaire avec Starcom et puis la poste dimanche soir sur TF1 où au sein du spot la poste, on a actualisé des photos. Le principe de la poste était de montrer que leur service Montain-Bramois permettait de transformer ces photos en timbre et du coup, on a fait un appel à recrutement en télé pour demander aux téléspectateurs qui souhaitaient passer dans le spot de la poste, de nous envoyer des photos et puis de les réinsérer dans le spot. Ce qui est intéressant dans cette mécanique, c'est que pour le coup, cette mécanique-là, elle n'a rien inventé parce qu'elle existe depuis longtemps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette mécanique, elle a été générée sur un temps beaucoup plus court que d'habitude puisque un week-end en entier, entre le samedi et le dimanche, on a géré le recrutement, l'appel à dépose, le recrutement, évidemment la sélection, le remixage du spot et sa diffusion dimanche soir vers 20h40, donc le tout dans un temps où l'appel à contribution a duré jusque dimanche 19h30. On a fermé l'appel à contribution dimanche 19h30, on a envoyé avec la poste les photos qui étaient sélectionnées pour mixage vidéo temps réel, on a reçu le spot et on l'a reprogrammé pour une DIF 2050. Donc c'est tout ce processus qui est raccourci par rapport à ce qu'on a pu faire et puis c'est vrai que ça ouvre des champs de perspectives je pense très intéressantes dans ce qu'on peut faire en télé sur encore une fois de l'événementialisation, des remontées sociales et de ramener beaucoup, encore plus de dynamisme. Après c'est pas pour ça que toutes les campagnes doivent devenir du real time parce que tout n'a pas sens d'être en temps réel et toutes les marques n'ont pas cette attente non plus mais en tout cas pour celles qui le souhaitent ça donnera probablement des bénéfices. A travers ce que vous dites on voit quand même que le listening a une place très importante et justement Guilhem pour vous quels sont les enjeux de l'année à venir sur le listening ? C'est vrai que le listening c'est la première phase c'est-à-dire que avant de prendre la parole avant de s'exprimer en général il est préférable d'écouter ce qui se dit pour ne pas tomber à plat pour être dans le rythme pour parler aux bonnes personnes avec le bon message au bon moment. Il y a plusieurs enjeux qui sont fondamentaux pour notre secteur et qui sont à la fois des enjeux technologiques et aussi des enjeux de changement on va dire du côté des entreprises. Le premier c'est le real-time justement ça paraît bizarre on parle de real-time marketing on est supposé travailler à l'heure du temps réel mais il faut bien comprendre que le temps réel de 2014 n'est plus exactement le même que le temps réel d'il y a 4, 3, 4, 5, 6 ans. Je m'explique quand on développe des solutions qui permettent d'écouter le web social dans son ensemble au global donc plus de 60 langues de 100 pays on capte plus de 100 millions de conversations par jour chez l'Influence il y a une question qui est le temps de réaction entre le moment où le message est émis et publié et le moment où il est disponible dans un tableau de bord et qu'il va pouvoir être analysé investigué par un analyste et il va pouvoir nourrir un processus créatif. Ce temps là aujourd'hui il a besoin d'être justement en dessous de la seconde c'est à dire que dès que le message est publié il faut qu'il apparaisse il y a encore 2-3 ans quand on parlait de real time ça pouvait être quelques minutes ça pouvait être un quart d'heure ça pouvait être 20 minutes quand on voit qu'avec PMU dans la data room entre le moment où on identifiait un insight dans les conversations que le planner strat trouvait une idée que le créa commençait à bosser sur la création que le community manager l'a diffusé sur Twitter et sur Facebook il se passait souvent moins d'un quart d'heure donc vous vous doutez bien que dans ce moins d'un quart d'heure il y a énormément de travail humain si la technologie mange déjà 4 ou 5 minutes ça ne fonctionne plus donc ça c'est un très gros enjeu et ça peut vous paraître un peu évident ce que j'ai dit limite tautologique je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur ce marché là qui offrent du véritable temps réel et il faut se positionner là dessus le deuxième enjeu c'est le passage du quoi au qui alors je m'explique jusqu'à maintenant on écoutait donc on écoutait ce que les gens disaient et on essayait de comprendre les conversations les sujets les thématiques abordées maintenant ce qu'il faut être capable de faire c'est comprendre qui parle savoir qui parle qui prend la parole et on rentre dans un listening qui est aussi un profilage meilleure compréhension de ces communautés de ces consommateurs de ces prospects de toutes les personnes qui vont prendre la parole en ligne savoir quelles sont leurs affinités quelle est leur influence quels sont leurs réseaux quelles sont leurs communautés et pour faire ça effectivement il faut déplacer notre capacité d'analyse il faut toujours être dans l'analyse de ce qui est dit mais il faut aussi commencer à analyser les profils et les locuteurs ça peut être fait de deux façons vous pouvez le faire lorsque vous êtes dans la conversation savoir si vous adressez le message à la bonne personne et essayez de le profiler mais ça peut aussi être fait en amont tout ça ça paraît très anxiogène parce qu'on se dit ça va très vite c'est la vitesse de la conversation on a une conversation globalisée il y a des centaines de millions de personnes qui peuvent prendre part à la conversation c'était le cas pour la coupe du monde donc on peut parfois être un petit peu inquiété par cette capacité à en temps réel identifier qui et qui et qui fait quoi en fait ça peut être fait en amont c'est quelque chose qu'on peut faire de façon réflexive et pas uniquement réactive on peut prendre du recul et on peut étudier et ça consiste en fait à étudier ces communautés à profiler l'ensemble de ces communautés tous ces potentiels ambassadeurs ces détracteurs ces territoires de risque et d'opportunité mais tout ça en fait reste dans cet enjeu de travailler d'aller du quoi vers le qui est-ce que les marques elles sont prêtes à travailler de cette manière alors c'est vrai que nous on change on sent sur notre marché une petite révolution un vrai bouleversement on a créé l'Influence en 2006 fin 2006 on a connu plusieurs périodes au tout début c'était vraiment la irréputation vous devez vous en souvenir c'était les blogueurs qui pouvaient détruire la réputation d'une entreprise en quelques minutes alors on était vraiment du côté du risque on a eu le social CRM il fallait quand même répondre aux consommateurs sur les réseaux sociaux on a eu la période community management et essayer de mesurer la performance des community managers là il faut dire que 2014 ça a été beaucoup sous le signe du real time marketing mais il y a un autre élément qui apparaît une autre fonction et qui est un peu la cinquième fonction aujourd'hui de ce listening qui répond et qui illustre cette question de savoir est-ce que les entreprises sont prêtes et bien c'est qu'aujourd'hui on ne nous a jamais autant sollicité pour que l'on montre nos données pour que l'on valorise nos données dans des dashboards pour qu'on les affiche dans l'entreprise chez Orangina on a installé des écrans dans les usines pour que les ouvriers voient le rayonnement social de la marque tous les matins on a d'autres grands comptes avec lesquels on travaille où on réfléchit à mettre les écrans au comex dans la salle du conseil d'administration à l'accueil voilà toutes ces questions et ça en fait pour moi c'est une illustration pour répondre enfin je trouve que ça répond bien à cette question de savoir si elles sont prêtes en tout cas elles ont pris conscience du fait que le timing était venu et que ça n'allait pas se faire simplement parce qu'on le fait depuis des années on en parle mais il faut réussir à transformer l'organisation et pour la transformer il faut incarner la chose il faut la rendre tangible il faut la rendre visible et ces écrans de social listening permettent de faire ça donc on peut imaginer que dans quelques années chaque entreprise aura sa propre data room complètement et une data room qui sera multiple une data room effectivement qui sera du côté des vanity metrics c'est à dire du rayonnement de soi où on s'expose et non manipulable mais une dans une salle du côté du market research et de la prospective pour réfléchir à la stratégie de la marque et à son futur une autre du côté de la relation client une au community management une dans l'agence donc ces data rooms en fait elles sont multiples elles ont des fonctions différentes et elles vont s'incarner dans des lieux aussi différents dans l'entreprise chez l'annonceur ou chez les différents prestateurs qui peuvent l'accompagner sur ces problématiques là puis d'heure ce discours vous parle totalement puisqu'on a été un des premiers acteurs à utiliser la data room avec l'Influence et Publicis Modem moi je vais simplement revenir sur au delà du social comment nous demain on imagine utiliser le real time marketing il y a toute une série d'applications possibles aujourd'hui faire des campagnes de search sur Google en envoyant des flux numériques dans l'annonce c'est une réalité donc on est déjà dans le real time marketing on peut envoyer plutôt deux flux que trois dans les annonces Google donc on pourrait nous afficher une cote gagnante de la France et une cote gagnante d'une autre équipe dans une annonce sur ce moteur de recherche c'est applicable dans les paris sportifs c'est également applicable dans des contextes très promotionnels typiquement dans les activités de poker en ligne vous pouvez être amené à gagner des packs pour un tournoi de poker à Marrakech on pourrait imaginer les compteurs dans nos créations il y a les trois premiers packs qui ont déjà été gagnés c'est le moment de vous dépêcher pour faire interagir plus rapidement les consommateurs on pourrait le faire sur les séries limitées d'offres promotionnelles pour stimuler un peu à la fois nos clients les prospects en disant qu'il y a 10 000 offres où on vous offre 500 euros de paris gratuits à valoir sur notre site et si vous êtes dans les 1000 premiers recevez en plus 6 mois d'abonnement à Netflix et puis ça c'est les flux qu'on peut diffuser dans l'ensemble de nos créations demain donc on voit que le champ du real time marketing est très très ouvert d'un point de vue purement promotionnel et marketing dans un objectif de performance je reviens à ce point tu veux dire peut-être juste pour prolonger un autre exemple assez concret sur comment est-ce que le real time marketing aujourd'hui est en train de gagner d'autres terrains c'est des choses encore très prospectives et on commence à en parler mais avec un de nos clients communs qui est publiciste qui est une industrie pharmaceutique on commence à réfléchir sur comment est-ce que le pouls de ces conversations sur le web social peut venir aussi influencer les investissements médias je m'explique quand vous suivez une allergie par exemple vous proposez un médicament contre une allergie vous allez pouvoir suivre sur les réseaux sociaux les gens qui parlent de cette allergie qui ont des maux de tête qui ont les symptômes de l'allergie c'est quelque chose qu'on est capable de suivre et de géolocaliser aujourd'hui donc imaginez que l'on grade la puissance de ces investissements médias par zone par région géographique par pays en fonction de l'intensité des conversations sur le web social et qu'on fait tout ça dans des temps qui sont extrêmement courts qui sont de l'ordre de la journée ou même de l'heure et bien c'est le type d'application et de réflexion qu'on est aujourd'hui en train de mener avec Publicis et donc derrière avec Zenith Optimedia sur cette connexion entre cette marque connectée cette marque à l'écoute et derrière des domaines qui étaient jusqu'à maintenant quand même beaucoup plus éloignés de notre secteur un dernier complément d'information sur l'activité de paris sportifs quand on regarde ce qui se passe au UK en termes de paris pris pendant l'événement c'est-à-dire en live sur le marché français un opérateur comme le PMU fait plutôt 40% de son activité de paris sportifs pendant les rencontres alors c'est un peu moins fort sur le football ça l'est bien plus sur le tennis pour des raisons évidentes il y a des jeux à gagner à chaque fois ça l'est encore plus sur le basket au UK on est plutôt à 55% en Italie on est plutôt à 70% donc on voit qu'il y a encore une marge de progression assez importante et dernière information le montant moyen d'un pari pris en live est légèrement supérieur au montant moyen d'un pari pris avant la rencontre donc c'est également un potentiel de valeur à les capter certainement auprès de plus gros parieurs Bertrand dans deux ans l'Euro 2016 comment est-ce que vous allez préparer l'événement ? on le prépare déjà évidemment puisqu'on a déjà tout un tas de droits qui ont été acquis pour le travailler et évidemment on est déjà en train de entrer en réflexion maintenant c'est vrai qu'avant 2016 il y a 2015 et 2015 il y a la coupe du monde de rugby donc on est pour l'instant focussé encore plus sur le prochain gros événement sportif dont on a les droits et qui sera probablement l'événement sportif de 2015 cette coupe du monde de rugby là encore avec une approche multicanale alliant puissance et agilité sociale digitale dans le but d'amener à nos consommateurs téléspectateurs et clients la meilleure expérience possible je voulais quand même aussi rebondir j'en profite sur ce que tu disais sur l'organisationnel dans les entreprises même chez nous et surtout chez nous en tant que médias il y a un impact évidemment de tout ça nous aussi pour rebondir ce que tu disais on a créé ce qui s'appelle la social room chez TF1 qui est une équipe qui regroupe tous les community management que ce soit antennes publicités ou éditeurs digitaux des sites pour justement avoir la conversation la plus réactive et surtout la plus unifiée possible donc on est vraiment aussi dans ce que tu dans ce que tu disais sur ces impacts organisationnels voilà dans chacun de vos discours on a quand même l'impression qu'il faut beaucoup d'agilité comment est-ce que cette agilité on la gère en quelques mots chacun pas simplement quand il s'agit de diffuser des flux des flux de cotes dans une bannière sur une centaine de sites sur le web c'est pas très compliqué on a les back office on récupère des flux on les enrichit on les trie on s'assure que l'XML est assez léger parce qu'il y a une vraie problématique de temps d'affichage une cote ça peut bouger très vite donc il faut afficher absolument très vite donc ça ça s'organise avec les outils et la techno puis en s'appuyant également on a la chance de travailler avec une agence sur le marché qui s'appelle Efficience une petite agence qui est très positionnée sur la techno derrière le marketing sur le web donc c'est absolument clé d'avoir ce type de partenaire quand on travaille sur les spots télé avec TF1 pour les mettre à jour à l'occasion des mi-temps il y a quand même beaucoup d'intervenants il y a beaucoup d'interventions humaines il y a un coteur nous le risk management est traité par un partenaire anglo-saxon qui s'appelle Paddy Power qui intervient qui prépare des scénarios de code très en amont qui nous les passe les équipes produits un peu avant la fin de la première mi-temps on sélectionne les 2-3 scénarios les plus probables et puis dès que la mi-temps est sifflée le scénario qu'on a envie de pousser est mis en ligne les équipes de TF1 interviennent donc typiquement avec les équipes de TF1 on s'interroge sur comment processer de manière bien plus fluide ce type d'approche en partageant des back-offices communs puis en envoyant des contenus et de l'information il y a beaucoup d'agilité aujourd'hui mais derrière il y a beaucoup de gens qui travaillent qui essaient de gérer au mieux avec des risques d'erreurs humanaux s'il nous est arrivé de pousser un spot je crois que c'était TF1 je ne suis pas totalement sûr derrière lequel l'offre n'apparaissait pas donc ce n'est pas dramatique parce qu'il n'y a pas de voie off qui indique une information mais voilà on peut se retrouver dans ce type de problématique donc il faut arriver à sécuriser très très fortement ce type d'approche donc agilité agilité évidemment je vais dire un mot notre métier c'est donner de l'agilité à nos clients et ça se joue effectivement ça se paye un certain prix c'est à dire qu'on a 20 ingénieurs aujourd'hui qui développent les solutions qui permettent d'accéder à ce temps réel et pas uniquement à la captation en temps réel mais aussi à l'enrichissement de la donnée à la capacité de la mettre en forme pour qu'elle devienne activable parce que le web je suis désolé de vous le dire mais en fait cette donnée elle n'est pas très propre elle est mélangée elle est hétérogène elle est bordélique souvent désolé pour le mot et on a souvent ce fantasme de la big data on imagine des sortes de couloirs de données parfaitement rangées je peux vous assurer que la réalité des ingénieurs derrière elle est beaucoup plus sale elle est beaucoup plus compliquée donc cette agilité voilà c'est ce travail là et un point important chez LinkedIn si je conclurai là dessus c'est qu'on est très on est très sensible aussi à la question de la manipulabilité ce sera mon mot de 5 c'est le lab de la conférence de la donnée et donc de donner des clés pour être capable de manipuler cette donnée d'aller plonger à l'intérieur de pouvoir facilement en retirer des insights des sciences voilà donc ça c'est une question d'expérience utilisateur du X et c'est pas juste des outils d'ingénieur pour ingénieur c'est des outils qui doivent être aussi faciles d'utilisation un mot très rapidement très rapidement nous l'agilité ça consiste en deux choses je pense c'est effectivement d'avoir aussi les ressources pour accompagner nos partenaires et puis l'autre c'est l'anticipation je pense qu'en conclusion moi je le dis souvent le real time marketing n'est pas le last minute marketing donc effectivement il faut travailler en amont bien préparé ça permet d'être beaucoup plus agile très bien merci beaucoup merci merci beaucoup merci 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 merci